Périple sur deux chemins, c'est l'histoire d'une artiste canadienne importante. L'histoire d'une artiste sino-canadienne, représentante internationale méconnue de l'art au Canada. Méconnue parce qu'être femme dans les années 50, c'était plutôt difficile. Aussi parce qu'être d'origine chinoise à l'époque, c'est aussi synonyme de racisme systémique. Mais aussi parce que Anna Wong est une artiste très modeste, très humble, qui n'a jamais voulu faire parler de ses œuvres puisque ses œuvres parlaient d'elles-mêmes. À l'âge de 6 ans, Anna Wong a commencé à étudier la calligraphie chinoise, ce qui a beaucoup développé sa textérité, sa fluidité manuelle. Sa gestuelle en a toujours été marquée et va être représentée dans la majorité de ses œuvres. Ça va même l'amener à certaines reprises, par exemple à la Vancouver Art School, à rapidement dépasser la technique de ses propres enseignants. Et d'ailleurs, après seulement un an d'études au Pratt Graphic Center à New York, le directeur de l'institut va l'engager comme enseignante, ce qu'elle va faire pendant 18 ans. Donc elle enseigne durant toute l'année et durant l'été, elle retourne à Vancouver, sur une petite île où elle s'est construit un studio pour créer. Donc toute sa vie est dévouée à l'enseignement et à la création. Il faut dire que le concept de transmission est super important aussi dans la culture chinoise. En 1930, elle naît. En 1948, le Parti communiste chinois rentre au pouvoir. Toutes les frontières sont fermées. Déchirée dans son identité chino-canadienne, elle va devoir attendre 48 ans avant de pouvoir aller en Chine pour la première fois, où elle va faire sept pèlerinages de plusieurs mois pour aller redécouvrir les traditions de la culture chinoise. La seule chose qui va passionner davantage que, justement, les traditions de la culture, c'est le quotidien de la population chinoise. Un quotidien qui lui faisait envie. Parce qu'attendre 48 ans avant de pouvoir connaître ses vraies origines, c'est un peu long. Les œuvres ici sont très touchantes, marquées par la calligraphie. On dit souvent dans la culture chinoise qu'on écrit une toile. Parce que la calligraphie chinoise, ce sont des images-maux, des mots-images. Tout se transparait beaucoup ici, on finit par apprendre à la connaître. Et c'est un récit vraiment d'une histoire, d'une artiste que je n'ai jamais voulu faire parler d'elle, mais dont son art parlait d'elle-même. J'ai déjà vu dire. Je vais pouvoir dormir dans une une culture chinoise. c'est sûr qu'on a simplement qu'on a surtout d'elle-même. Et je vais pouvoir dormir dans un Cap, j'ai vu le livre de. C'est dur.